Montréal, 1701. Le gouverneur de la Nouvelle-France, le sieur Hector de Cagliard, convoque 39 nations autochtones. Entre le 22 juillet et le 6 août 1701, ce sont près de 1300 autochtones qui s'installent aux abords de la ville. Alors, des longues négociations commencent. Comment faire pour se comprendre? Comment? Des interprètes. Il faut des interprètes. L'un d'entre eux, c'est Nicolas Perrault. Alors, sa connaissance des langues, des nations, des Grands Lacs, permet de sceller ce qu'on va appeler la grande paix de Montréal, dont le but est de mettre fin aux guerres entre les Français, leurs alliés autochtones et les nations iroquoises. Nicolas Perrault reçoit une solide éducation. On le dit d'esprit assez bien formé. Il sait lire, écrire et même assez bien. Il débarque en Nouvelle-France en 1660 aux côtés des Jésuites. Il s'installe à Champlain, puis à Bécancourt en 1671, en compagnie de sa femme, Madeleine Raclot. Ils vont avoir six enfants. La Nouvelle-France, en cette fin du 17e siècle, c'est un territoire à explorer, mais surtout un immense espace de commerce qui s'offre à ceux qui ont l'audace de se mesurer aux dangers qui s'y trouvent. La fourrure peut apporter la fortune ou la mort. En 1665, il est employé au service des Jésuites pour les accompagner dans leur voyage. Il se rend à la Baie des Puans, maintenant appelée Green Bay, une grande baie au lac Michigan. C'est un des rares Européens à s'être rendu aussi loin à l'Ouest et souvent le premier à rencontrer les nations qui habitent la région. Après son mariage, Nicolas Perrault continue ses voyages. Il essaie de fonder une compagnie de commerce. C'est un échec lamentable. Il semble plus doué pour les aventures que pour faire fortune. Hum, ainsi soit-il. Alors, parallèlement à ses activités marchandes, Perrault entre en contact avec les nations ojibouées des Grands Lacs. Il apprend leurs langues et leurs coutumes. L'éducation qu'il a reçue des Jésuites lui permet de comprendre un peu mieux le monde dans lequel il arrive. La diplomatie et la négociation s'imposent. Il tisse des relations avec les Autochtones. D'ailleurs, suivant la cosmogonie algonquienne ojibouée, Perrault est surnommé mandaminens, c'est-à-dire petit maïs. Côtoyant de près les nations de l'Ouest, Perrault en explique les pratiques pour ses contemporains, en plus d'être un levier de négociation auprès des communautés. Lors de ses voyages, il écrit plusieurs mémoires, tous perdus, sauf un! Un seul publié près de deux siècles plus tard. Il était temps. Ses textes vont permettre de documenter tout un pan des relations culturelles et diplomatiques entre les nations autochtones des Grands Lacs et les autorités coloniales françaises. Lors de la foire des Pelletris de Montréal en 1670, les Français se rendent compte de la grande maîtrise que Perrault détient des langues et des pratiques algonquiennes. Il va devenir ce qu'on appelle alors à l'époque un truchement, c'est-à-dire un interprète pour sa majesté le roi Louis XIV. En fait, surtout, c'était pour ses représentants ici, en Nouvelle-France. Un grand événement fait de lui une figure centrale de notre histoire, la Grande Paix de Montréal en 1701. Cette année-là, les Français et leurs grands alliés des Grands Lacs rencontrent les nations iroquoises afin de mettre fin à des décennies d'affrontements sanglants. Pour que tous puissent se comprendre, on mandate cinq interprètes européens pour traduire les paroles du roi du gouverneur de Callières. Alors, en premier lieu, on retrouve le père Garnier pour les Hurons, le père Angéléran pour les Outaouais, le père Bigot pour les Algonquins et les Abénakis, le père Bruyat pour les Iroquois et Nicolas Perrault, le seul laïc pour les nations des Grands Lacs. Les négociations sont ponctuées d'un grand malheur. Une épidémie de variole emporte le chef Huron, Condiaronque. Mais malgré les difficultés, la paix est signée, et le rôle de Nicolas Perrault, interprète pour les nations des Grands Lacs, est crucial. Le chef des Potewatamis, lors d'une entrevue avec le gouverneur Calliard, dira, dans ses mots, « Perrault est mon corps. Je te prie de me l'accorder. Il m'aidera chez toutes les nations quand je voudrais autoriser ta parole. C'est le plus considéré de tous les Français qui nous a été envoyé. » Nicolas Perrault fut un explorateur, un diplomate, un commerçant et l'un des premiers Européens à s'aventurer dans la vallée du Mississippi, s'impliquant dans la traite des peltries et démontrant rapidement une facilité à apprendre les langues et les coutumes autochtones. En 1717, à l'âge de 74 ans, ce géant de notre histoire s'éteint à Bécancourt après une vie bien remplie et un sens du devoir et de l'aventure inégalée pour l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...